La comparaison entre les jeux Dragon Ball Xenoverse 1 PS3 et Dragon Ball Sparkling 0 PS5 Attends, 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 commence pas à t'énerver et à te dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui, c'est incomparable ces deux jeux, une PS3, une PS5 Je suis d'accord avec toi, c'est impensable, c'est incomparable, ouais Sauf que tu n'as pas toutes les informations, t'as pas dû voir un petit peu les débats qu'il y a eu depuis hier soir sur les réseaux sociaux Parce que ce débat, il est arrivé, jamais je n'aurais pu imaginer cela D'ailleurs, on va même aller encore plus loin, ce jeudi là, ce soir, 20h30, je serai en live sur ma chaîne Twitch Parce que forcément, j'ai eu pas mal de haters, donc on va les prendre en vocal, ils vont venir, on va parler avec eux en ce moment Parce qu'apparemment, ils ont beaucoup de choses à me dire, ouais, je dis n'importe quoi, machin, ok, j'ai hâte de les écouter Donc viens ce soir, 20h30, sur ma chaîne Twitch, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo 20h30 Je pense qu'on va bien rigoler, donc voilà, hier, gameplay showcase de Dragon Ball Sparking Zero Je le redis, j'ai été conquis, je trouve ça super immersif, regardez l'aura du ki qui est tout simplement incroyable Je le redis encore, comme j'ai pu le dire hier, on n'a jamais eu une aura de ki aussi bien réalisée dans un jeu Dragon Ball Voilà, je trouve ça super immersif, je trouve ça super dynamique, j'aime beaucoup l'environnement, tout ça, la map, ça paraît vraiment immense J'aime beaucoup les effets de téléportation, même les effets tout simplement qu'il y a tout autour des persos, même sur l'écran J'aime beaucoup la tenue qui bouge, j'aime beaucoup les tenues justement qui se dégradent, qui se déchirent, bref, voilà Mais en prenant en considération que je suis conscient que le jeu n'est pas parfait Et tu sais pourquoi ? Parce que moi je sais lire, je sais lire quand il y a marqué que le jeu est en cours de développement Et qu'il n'est pas fini, et qu'il va encore y avoir des améliorations On a juste à regarder ce qui a été fait justement au Dragon Ball Games Battle War, il y a de ça un mois et demi Avec le trailer qu'on a vu, et un mois et demi après, les améliorations qu'on a pu voir sur ce gameplay showcase hier Donc quand je vois ça, bah franchement c'est de bon augure J'ai hâte de voir le produit fini, d'accord ? Mais pour l'instant, je juge ce que je vois en étant en toute souplesse, en me disant le jeu n'est pas fini Sauf que ouais, bah maintenant on va commencer à aller un peu plus loin Alors, ça a commencé déjà, on m'a dit, ouais Goku quand il arrive, franchement c'est honteux, regardez bien Quand il sautille, il ne touche pas totalement la roche, regardez bien Hop, il ne touche pas totalement la roche, ok Là ici, en japonais, et sur la version américaine, tu peux même traduire en cours de développement Si tu commences à prendre ce genre de détails Oui, c'est parfait pour toi, il ne faut pas regarder les gameplay showcase, etc Quand les jeux ne sont pas finis, ils ne testent même pas de bétane, c'est parfait pour toi Bien évidemment, ce sera corrigé, on a même vu les améliorations par exemple des cheveux, tout ça qui ont commencé à être corrigés Bref, maintenant, parlons un peu Xenoverse versus... C'est quand même un truc de fou, franchement Xenoverse versus Sparkling Zero Donc voilà, je n'ai pas échappé aux commentaires des personnes qui m'identifiaient Je déteste de fou ! Donc le mec qui parle de Sparkling Zero, il déteste de fou Bon, ça après, c'est son droit, les goûts et les couleurs Moi je ne suis pas là pour juger les goûts et les couleurs, comme certains ont pu le dire, parce qu'ils ne savent pas lire C'est malheureux, mais ils ne savent pas lire Ils passent un temps fou sur les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent pas la langue de Molière, donc ils ne savent pas lire Donc voilà, je déteste de fou, c'est son droit Les gameplays et les graphismes sont catastrophiques Bon, là par contre, il faut savoir doser Parce qu'on n'a pas présenté hier en 2024 Dragon Ball Butoden Qui était sur Super Nintendo Non, ce n'est pas ça qu'on a présenté On a présenté tout de même un jeu next-gen Donc dire que c'est catastrophique, faut doser Que tu nous dises, les graphismes ne me plaisent pas C'est ton droit Dire que c'est catastrophique, frérot, faut doser Tu vois, donc, je vous apprends la lecture Parce que les gens ne savent pas lire Je préfère Ça, tu vois, quand il dit, je préfère largement Un Xenoverse 1 ou 2 C'est son droit, il a le droit de préférer Xenoverse 1 ou Xenoverse 2 Parce qu'il s'amuse plus sur ces jeux-là, etc Sauf qu'après, ça dérape Et les gens ne savent pas lire après, la suite, tu vois Qui sont beaucoup plus travaillés que Sparkling Zero Et les m'identifier, arrobat, ce fait de l'église Donc là, il fait une affirmation Que Xenoverse 1 et 2 Sont beaucoup plus travaillés que Sparkling Zero Donc là, à un moment donné, les gars Là, on n'est plus C'est son avis, c'est subjectif Il fait une affirmation Ouais, mais il a dit, je préfère Ok, il a dit, je préfère Et après, il a dit que Xenoverse 1 et 2 Sont beaucoup plus travaillés que Sparkling Zero C'est, je sais pas À un moment donné Reste à ta place T'es en train de dire que Xenoverse 1 Un jeu PS3 Est beaucoup plus travaillé Qu'un jeu comme Sparkling Zero En développement sur PS5 Où il n'y a toujours pas de date de sortie Où on n'a jamais vu une immersion Aussi intense que celle qu'on a vue Toi, tu dis Que Xenoverse 1 PS3 Est plus travaillé Alors là, je suis désolé On peut pas dire C'est son avis, c'est subjectif Non Faut savoir être objectif L'objectivité J'ai demandé la définition sur Twitter A un gars Il n'est pas objectif Bah alors, c'est son droit Mais en fait, non Non, vous avez pas compris Son droit, c'est de dire Oui, je n'aime pas le gameplay que j'ai vu C'est son droit Par contre, force est de constater Qu'il y a beaucoup de travail Sur Sparkling Zero Même si ça ne me plaît pas Tu vois la nuance ? Vous comprenez ? Parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter Ils comprennent pas Alors, forcément J'ai besoin justement De vous parler comme ça A l'oral Parce qu'on a beau l'écrire Vous ne savez pas lire C'est pour ça que maintenant Je ne cherche plus A essayer de débattre à l'écrit Vous ne savez pas lire C'est bien pour cela Qu'il est préférable Que je fasse justement Du contenu sur Twitch Et que je vous prenne à l'oral Que je vous fasse comprendre les choses Parce que vous ne savez pas lire Donc encore une fois Je le redis ce soir Ce jeudi là A 20h30 On sera en live sur Twitch Et on va bien rigoler Parce qu'ils vont venir en live J'ai hâte Franchement, j'ai hâte On va encore Voilà Donc après Bon, il y a un cher trim Il a dit Les graphismes Xenoverse 2 Donc je ne sais pas Quand je vois ça Moi Pour l'époque C'est bien À côté de Sparking 0 S'il vous plaît Il faut de l'objectivité Que tu me dises Tu préfères Xenoverse Parce que tu t'amuses Etc Sur Xenoverse Ok T'aimes à l'oreille On voit Tu vois Elle n'est même pas bien dit Etc Tu vois ce que je veux dire T'aimes à les yeux Tout ça Ça ne va pas du tout Ce n'est pas fin Tu vois ce que je veux dire Là ça ne va pas Bon Allons encore plus loin On a justement Alpha par exemple Il a dit Certains mecs commencent déjà A se plaindre Il y a trop d'effets spéciaux Donc quand il n'y a pas D'effets spéciaux Ça se plaint Il n'y a pas d'effets Le jeu n'est pas assez dynamique Fluide Il a dit Lol Il a raison C'est n'importe quoi Le jeu Il est fluide de fou Je n'ai jamais vu Un jeu Dragon Ball aussi fluide Mais pour certains Ce n'est pas assez fluide Les cheveux sont en forme De banane Compréhensible Et encore Quand tu regardes ça Frérot Je trouve que L'effet banane Commence à être moins prononcé On voit qu'entrairement Il y a un mois et demi Et là Les améliorations Qu'ils ont commencé A nous mettre en place Ça fait moins effet banane Il y a encore du taf Effectivement Mais moi tu vois Quand je vois ça Footage Sean is under development T'en bas Je me dis C'est bon C'est encore en développement On va encore avoir Des améliorations Tu vois Il y a trop de persos DBS Ça c'est pareil Ça ça me fatigue Donc D'habitude c'est Oui nous on kiffe les transphos Ah non non Dragon Ball Daima Vas-y Je parle de Dragon Ball Daima Parce qu'il y a le sens On revient un peu aux sources Le Dragon Ball Côté aventure etc Ça ne plaît pas Les gens veulent être transphos Dans DBS On veut être transphos Nous c'est ça Ça c'est la nouvelle génération Et puis ensuite On leur donne les transphos Dans un jeu vidéo Comme Sparkling Zero Ouais non Il y a trop de DBS T'es pas content T'es jamais content T'es jamais content C'est un truc de fou Tu veux du DBS On te donne du DBS T'es pas content Ouais mais non Il y aura du DBS Ouais moi je veux pas De ce roster Ok Tu veux pas Je joue pas Moi je te dis Le roster Ce qu'on a vu 160 personnages Qui vont être présents Est-ce que t'as vu Les 160 persos là Non Est-ce qu'ils t'ont dit Il va y avoir que du DBS Non Ils t'ont juste fait Un trailer Et un gameplay Avec du DBS Pourquoi Parce que la licence Aujourd'hui S'appelle Dragon Ball Super Voilà Tout simplement Mais ça ne veut pas dire Que tu n'auras pas de persos DBS Peut-être t'auras Badak Peut-être t'auras Je ne sais quoi Tu vois T'auras bel et bien Des persos DBS également Tiens Et peut-être même Des persos Dragon Ball Non À un moment donné Faut Faut doser Et encore une fois C'est nous en France On a un problème La critique facile Sans objectivité N'hésitez pas à partager la vidéo Regardez comment ça se passe Chez les Ricains Big Boss The first look At Raw Sparkling Zero Gameplay Budokai Tenkaishi Is fucking back We won Nous avons gagné Il te dit Il est bien de retour Nous avons gagné 7 millions de vues Je vous invite à aller voir le tweet 95% du tweet Les gens sont hype Les gens sont contents Je n'ai pas vu Un seul Dire Xenoverse 1 Est beaucoup mieux travaillé Que Sparkling Zero Non Ça c'est que en France Tu vois Il y en a qui disent C'est pas vraiment mon style Etc Et ça ils ont le droit Mais encore une fois Je vous dis C'est vraiment une minorité La majorité Ils sont tous hype frérot 7 millions de vues Et nous en France A notre échelle Xenoverse 1 Il est mieux À un moment donné Voilà On a Ali En vrai j'ai l'impression Que si on n'a pas le même avis Que toi C'est dérangeant Alors que le mec a le droit De penser ce qu'il veut En vrai C'est pas Tu vois Parce que Vous ne savez pas lire Donc Ali il sera là ce soir En live Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer les choses Ali Donc il a dit Il sera bien Voilà Donc j'ai dit Il faut savoir être objectif Dire qu'un jeu PS3 Est mieux travailler Qu'un jeu PS5 Xenoverse 1 Faut pas déconner On a beaucoup débattu Il viendra justement En vocal Je vous le redis N'hésitez pas à aller vous follow Ma chaîne Twitch Vous retrouverez le lien Dans la description De cette vidéo C'est la première fois Que je trouve incroyable La recharge de Klee Dans un jeu Dragon Ball Tu vois Même Kutarou il le dit On nous a dit Que la recharge de Klee Dans Xenoverse est mieux Donc bien sûr J'ai dit Des acteurs disent Que la recharge Est plus belle Dans Xenoverse Qu'on critique un peu Le gameplay Car c'est assez différent De Tenkaichi 3 Je veux bien Mais il y en a Ils abusent MDR J'en ai même vu dire Que le jeu est moins fluide Que Tenkaichi 3 Et effectivement J'ai vu aussi Ce genre de tweet C'est On nous a pris Le gameplay Écoutez bien Le gameplay Tenkaichi 3 Avec Gogeta SG4 Qui était le perso Le plus cheaté Avec le combo De la mort de ouf Tu vois Combo vraiment De Barjo Qui était hyper rapide Parce que c'était Gogeta SG4 Ils ont dit Regardez T'as vu Tenkaichi 3 C'était mieux Non mais frérot Non mais A un moment donné Redescendez Tu vois Voilà A un moment donné Faut doser Voilà Clairement Faut doser Donc J'ai hâte Franchement J'ai hâte de voir tout ça Tu vois Loin de moi Chercher la petite bête Mais je suis totalement D'accord avec lui J'ai mis une caméra Voilà Dire comme quoi Xenoverse Est largement Plus bossé Ben voilà quoi Bon voilà les amis N'hésitez pas Encore une fois On se retrouvera Ce soir En live Sur la chaîne Twitch A 20h30 On va aller soigner des gens Je vous le dis Je vais vraiment Prendre ma blouse Stéthoscope etc Il va vraiment falloir J'investisse dans ça On va faire une consultation Gratuite Et on va remettre Le gars Enfin les gars Sur de bons rails Parce que c'est pas possible On ne mérite pas Ce jeu Bref N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars C'est Goku Abonnez-vous à la chaîne De Sofiane le Geek Kameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameame